La fac de droit m'a fait déprimer. J'ai littéralement vu une fille s'évanouir devant moi, étouffée par la chaleur. Dès le premier jour où j'ai mis les pieds dans la fac, je me suis dit aïe. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mon père, j'y retournerai plus. Il était en train de lire son journal. Il a baissé ses lunettes comme ça. Il m'a dit si, tu retourneras. Au premier semestre, j'ai échoué lamentablement. J'ai eu mon diplôme, pas parce que j'étais trop passionnée de le faire, mais en fait, je me suis dit, j'ai trop trimé pour m'arrêter en plein milieu. Donc je me dis, je m'accroche, je vais avoir ce diplôme. Même si je n'en fais rien, ce n'est pas grave. Je suis tombée dans la marmite du digital avant de sortir de la fac. Je suivais le cours de droit constitutionnel et le monsieur m'envoie un message. Est-ce que tu peux passer dans mon bureau ? J'ai à te parler rapidement. Huit fois encore, je sèche les cours et je m'en vais. Il me dit, voilà, ma responsable commerciale et marketing vient de démissionner. Du coup, j'ai besoin de quelqu'un pour gérer toute la partie communication, digitale et tout ça. Et je dis, oui, et ? Dans ma clique, il n'y a que des boss. Mais quand je discute avec eux, je réalise qu'eux, ils ont le syndrome de l'imposteur. Ce qui me permet de dépasser un peu ce syndrome de l'imposteur, c'est de never stop their lives. Quand on veut, on peut. Il ne faut pas se limiter. À moins que tu n'as pas faim. Tu penses que les gens n'ont pas faim ? Ah, pas assez ? Il faut se bouger les fesses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada